C'est Antoine Berman qui cite cette phrase magnifique. Et en fait, il la cite plutôt pour dire ce que c'est que traduire. C'est-à-dire que dans une traduction, une langue en hospite une autre. Elle se fait l'hôte d'une autre langue. Et du coup, elle se transforme. Et oui, je crois que c'est l'expérience qu'on a quand on traduit. C'est-à-dire qu'on a le choix entre... Ça, c'est Schleiermacher qui dit ça, mais je trouve ça très intelligent. Il dit, bon, ou bien on laisse le lecteur le plus tranquille possible, c'est-à-dire la langue d'arrivée, ou bien on laisse l'auteur le plus tranquille possible, c'est-à-dire la langue de départ. Et évidemment, bien traduire, c'est laisser l'auteur le plus tranquille possible et faire arriver quelque chose d'inattendu dans la langue dans laquelle on traduit. Et c'est ça, hospiter, c'est accepter de se laisser bouger, transformer, quand on traduit. Et c'est une vraie, belle manière de traduire. Je crois que c'est ça que voulait dire Berman. Dans un article de votre livre sur la nostalgie, vous citez le cas d'Anna Arendt et vous nous dites les exilés, les gens qui se sont écartés, ce sont finalement l'avant-garde de l'humanité. Et comment expliqueriez-vous cela ? Et par rapport à la situation présente, quelle est l'urgence de ce problème ? Il n'y a pas plus urgent que ça, évidemment. Anna Arendt, elle dit, à cet endroit-là, qui est un article de 33, je crois, non plus tard, elle dit, c'est « we refugees », nous les réfugiés. Et elle dit, on dirait que personne ne se rend compte qu'à l'époque actuelle, on est arrivé à un moment où il y a des gens que leurs ennemis mettent dans des camps de concentration et que leurs amis mettent dans des camps d'accueil, de rétention. Et c'est de cela même qu'elle parle. C'est aujourd'hui ce qu'on voit tout le temps. Et je dois dire que j'ai été à Calais, à Vente-Synthe, et j'ai vu ça à couper le souffle. J'ai vu par exemple, dans la zone sud de Calais, j'ai rapporté des photos, un désert passé au bulldozer avec de temps en temps une petite poupée, une petite chaussure qui dépasse de ce désert, et un poteau, milieu, avec « school », « école », et le même mot en arabe et dans d'autres langues, dans un désert. Et trois bâtiments, dits « lieux de vie » ont été épargnés, je vous parle d'il y a deux mois. C'est une église copte, une mosquée et une école. Et dans cette école, pour aller à cette école, il faut franchir du vide. Donc les enfants, maintenant, en sont très loin. Ils y vont quand même. Voilà, c'est aujourd'hui ça, un camp de réfugiés, avec « à Grande-Synthe » qui vient de se créer, quelque chose d'encore plus violent, même si c'est admirable. Je ne mets pas du tout en cause l'action du maire, l'action des associations qui accueillent, vraiment pas du tout. Mais le point est qu'on n'est pas sûr qu'au fond, est-ce que c'est des hommes qui sont là ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a des gens ? Il n'y a personne, il faudrait qu'il n'y ait personne, et il y a des gens. Autrement dit, les abris sont des « shelters », tout se dit en anglais, il ne faut pas s'étonner. On n'est nulle part, et si on est quelque part, on est en Angleterre, on n'est pas du tout en France. Mais en fait, on n'est nulle part. On n'est nulle part, et on n'est pas sûr qu'il y ait des gens. Pourquoi ? Parce qu'ils ne devraient pas être là. Donc, on ne fait pas d'école, justement, dans cet endroit-là, parce que sinon les enfants resteraient. Ça voudrait dire qu'ils sont accueillis. On ne met pas l'électricité. Alors, quand je me baladais, il y avait des femmes qui venaient me chuchoter à l'oreille, « Do you have candles ? » Donc, on ne met pas d'électricité parce qu'il resterait, mais on fait des choses beaucoup plus dangereuses. Ceci pour vous dire que les réfugiés, ou les encampés, je ne suis pas sûre que ce soit une avant-garde de l'humanité, comme dit Anna Haren. Je pense que c'est des gens dont on se demande, un peu comme les Grecs se demandaient si les barbares étaient des hommes, dont on se demande s'ils existent vraiment, et s'ils sont vraiment là. Et quand j'ai un tout petit peu travaillé sur les naufrages en Méditerranée, et en particulier sur le premier naufrage où un capitaine s'est fait judiciairement interpeller, parce qu'il allait au secours de gens en train d'embarcation en détresse, ça n'est logique que si ces gens-là ne sont pas des hommes. Parce que si ce sont des hommes, le droit de la mer doit primer, et le droit de la mer est absolument inflexible. Tout le monde, tout capitaine doit aller secourir des hommes en détresse. Donc si on dit qu'il ne fallait pas qu'il y aille, alors il faut aller jusqu'au bout du syllogisme et dire que ce ne sont pas des hommes. Et c'est tout le temps à ça qu'on est confronté. Donc je ne suis pas sûre que les exilés et les réfugiés d'aujourd'hui soient à l'avant-garde de l'humanité. Je pense que c'est les avant-gardes de notre inhumanité. Confronté à des choses à ce point grave, on a, j'imagine, le souci de transformer son propre statut. Vous êtes un philosophe, vous êtes une philosophe, vous êtes aujourd'hui commissaire d'exposition. Est-ce que c'est l'endroit où vous pouvez travailler, ou est-ce qu'il faut inventer d'autres lieux ? Pour moi, le Mucem, c'est une invention. Je veux dire que, il faut voir, je suis philosophe, je suis chercheure au CNRS. Ça veut dire que je suis dans un laboratoire, normalement. Et c'est tout à fait passionnant, mon laboratoire, ce n'est pas le point. Mais je suis spécialiste de philosophie antique. Je travaille sur la rhétorique et la sophistique. Je traduis les présocratiques. Je trouve que j'ai déjà beaucoup changé. J'ai... Mais il y a des paliers dans le changement. C'est-à-dire que j'ai commencé par aller voir ce qui se passait en Afrique du Sud, à la Commission Vérité et Réconciliation, voir pourquoi et comment, à leur demande d'ailleurs. Un nouveau pays, le peuple arc-en-ciel, pouvait vouloir fonder une nouvelle Athènes. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire ? Et là, j'essaye de comprendre comment montrer que la traduction, puisque c'est là-dessus que va apporter l'exposition, c'est non seulement notre culture, c'est-à-dire ce qui a fait la Méditerranée, la translation studio room, le passage grec, latin, arabe, et tout ce transfert des savoirs, qui est en même temps une translation impérie, c'est-à-dire un transfert du pouvoir. Bon. Cela, ça nous a constitué, et la traduction, c'est une bonne manière de comprendre comment nous sommes pluriels, comment nous avons des croisements, des bifurcations. Il y a une partie de cette exposition, je ne sais pas si elle va sortir de terre, de l'exposition, oui, et cette partie-là, s'il vous plaît, donnez-moi 100 000 euros, et ça va marcher. Bon. Ce sont les routes de la traduction, c'est-à-dire que vous appuyez sur un bouton Aristote, comme si vous étiez devant un plan de métro, mais au lieu que ce soit Maud Piquet-Grenelle, vous appuyez Aristote, vous appuyez Marx, vous appuyez Tintin, vous appuyez les mille et une nuits, Euclide, Ptolémée, bon, et Galien, et vous voyez, les trajets d'œuvre qui se dessinent, par où ça passe, comment sont les bifurcations, comment sont les changements de langue, comment ça s'enrichit, comment ça se transféconde, parce que c'est le mot qui a été retenu un peu bêtement pour l'instant, pour expliquer ce qui se passe là. Donc, voilà, cette exposition, elle devrait pouvoir montrer ça. Elle devrait pouvoir montrer aussi comment la traduction est un savoir-faire avec les différences. Et il n'y a pas d'autre leçon politique que ça. Et vous parliez d'Anna Arendt tout à l'heure, Anna Arendt, elle dit que le politique, la condition du politique, c'est la diversité humaine. Et pas seulement la pluralité, mais la diversité. Elle dit une phrase que je trouve magnifique, elle dit, si l'homme, man, est le sujet de la philosophie, c'est même les hommes qui sont le sujet de la politique. Et si on choisit l'homme, le totalitarisme arrive. C'est la philosophie qui triomphe sur le politique. Et elle emploie le mot de diversité, Verschillenheit, quand elle parle, parce qu'elle parle à la fois, évidemment, anglais, allemand, et c'est dans son journal de pensée, qui est un journal plurilingue, sublime. et Humboldt parle pour les langues de Verschillenheit, de cette diversité plurielle. C'est ça qu'il m'intéresse de montrer dans cette exposition. Et essayer de voir comment on passe de l'une à l'autre. Et le sujet peut être aussi bien comment traduire la parole de Dieu que comment traduire Edgar Poe. Edgar Poe, ça n'est pas très compliqué. Ça veut dire Charles Baudelaire et Malarmé. Mais autrement, qui sont les acteurs de ces processus, les routes de la traduction ? Comment existent-elles ? Est-ce qu'il y a des héros de la traduction ? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous citez le nom d'Antoine Berman, c'est l'exemple même des hommes dont nous avons besoin. Est-ce qu'il s'appelle Philippe Jacoté ? Est-ce qu'il s'appelle Georges Arthur Goldschmidt ? Qui sont pour vous les héros de la traduction ? Moi, j'aime bien les vieux héros. Il n'y a que Moëse, c'est un héros. Saint Jérôme, c'est un héros. Luther, c'est un héros. Alors, bien sûr, Berman, Jacoté, Yves Bonnefoy, voilà, plein de héros et même d'auto-héros. Beckett, s'auto-traduisant, Nabokov, parfait. Tout traducteur est héroïque. C'est-à-dire que c'est un travail de... Il ne faut jamais céder sur rien et il faut tout le temps inventer. Il faut être en pleine énergie. C'est ça que raconte Humboldt, qui, pour moi, est un grand héros de, disons, justement, de la pluralité des langues. Et l'anti-héros de la traduction, qui est un grand héros, c'est Rédecker. Mais c'est aussi un grand héros. mais c'est celui auquel je n'aurais pas envie de ressembler. Alors que j'ai vraiment envie de ressembler à Humboldt, si je pouvais, comme traducteur, comme traductrice, c'est-à-dire faire attention à tout et être dans l'énergie des langues. Humboldt raconte que les langues, les textes, les traductions, c'est comme un panthéon et pas comme une église. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ça de manière païenne. Dans l'énergie, dans l'énergie, dans l'entre les langues et dans l'énergie de chaque langue qui n'est jamais fixe. Les choses ne sont pas figées comme des œuvres, elles sont en travail. comme les langues et comme les performances que sont les langues. Il est son organe et elle est le sien, Michel Ayer-Mahreur, en parlant d'un auteur et d'une langue. C'est magnifique et c'est comme ça que je vois la traduction, moi. Et les héros de la traduction, c'est ceux qui sont en train de traduire et en train de se casser la figure et de rechercher et de chercher encore. C'est ça, le dictionnaire des intraduisibles. C'est pour ça que j'ai fait un dictionnaire des intraduisibles. Un intraduisible, ça ne veut pas du tout dire que ce sont des choses qu'on ne traduit pas. Ça veut dire que ce sont des choses qu'on ne cesse pas de ne pas traduire. Dans cette exposition, des amis m'ont dit que vous avez eu un grand projet qui n'est peut-être pas encore possible de réaliser. C'est un projet que je voudrais que vous esquissiez, un projet autour des maisons de la sagesse. Une maison de la sagesse, je me prononce ça très mal, c'était une maison où se réunissaient d'abord des traducteurs et puis c'était en même temps une maison d'hôtes où les savants se rencontraient mais où les caravanes s'arrêtaient. Et le projet que j'ai eu ou que j'ai avec Daniel Vosny qui est quelqu'un qui est une femme magnifique qui a beaucoup travaillé sur ça, c'est d'abord une question. Qu'est-ce que ça serait aujourd'hui une maison de la sagesse ? Qu'est-ce que ça serait aujourd'hui à Marseille une maison de la sagesse ? Qu'est-ce qu'on y ferait ? Et l'une des premières réponses qu'on a eues c'est une maison de la sagesse d'abord on y traduit mais on y traduit ce qu'il faut traduire aujourd'hui ce dont on a besoin aujourd'hui et l'une des choses dont on a besoin peut-être c'est de de traduire les formulaires administratifs comment on fait pour remplir un papier ? Comment on fait pour remplir ces papiers ? Moi je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas toujours et on avait donc l'idée de faire un atelier sur la traduction des formulaires administratifs même des formulaires administratifs comparés parce que la France n'a pas le privilège de l'occultisme en la matière et de réfléchir de faire un espèce de glossaire de la folie de l'administration bon voilà ce que pourrait faire une maison de la sagesse à Marseille aujourd'hui elle pourrait aussi servir alors ça c'est une idée un peu peut-être infaisable je ne sais pas ou peut-être très simple à réaliser de banques musées on a fabriqué des banques musées par exemple au Mali les gens apportent un objet et un récit un objet et son récit on va dire un objet en langue pour ça que c'est important dans une maison de la traduction un objet en langue qui raconte et avec lequel et autour duquel il raconte une histoire j'ai vu ça d'ailleurs je parlais de Calais tout à l'heure dans cette école qui subsiste dans un désert il y a un atelier de réparation de vélo et il y a une tente sous laquelle les gens racontent leur histoire et souvent accrochés à un objet ça c'est quelque chose d'infiniment précieux donc une banque musée ça serait un endroit où on montre au fond c'est la suite des ATP de ce dont le musée m'a hérité chacun apporte son objet avec un récit et en échange on donne et c'est comme ça qu'on faisait au Mali par exemple qu'on fait encore on donne une petite somme d'argent qui est au fond un micro-crédit à partir duquel s'invente un processus de socialisation et de pas de de vie de vie monétaire de travail donc un micro-crédit quand on veut on vient rechercher l'objet parce que c'est un objet utile parfois donc la personne qui reçoit le micro-crédit peut venir le rechercher sans rembourser tout de suite si jamais elle le garde alors elle rembourse mais si elle s'en sert pour les 15 jours de je ne sais quoi moi de sa fête si c'est un objet festif ensuite elle le ramène et puis voilà c'est dit et les objets vivent continuent à avoir justement leur énergie donc une maison de la sagesse ça serait une maison de traduction y compris de traduction utile et indispensable une maison d'objets en langue et d'une sorte de musée quotidien c'est aussi une maison d'hôtes c'est une maison avec lesquelles pourraient travailler des associations qui existent déjà et qui savent faire des choses par exemple au lieu qu'il y ait un endroit où les gens séjourneraient un hôtel comme c'était une maison de la sagesse il pourrait y avoir une labellisation hôtel du nord et du sud comme ce qui existe déjà un peu à Marseille il pourrait y avoir des types de restaurants il pourrait y avoir bon une série d'activités qui dépendrait des associations qui existent et qui serait labellisé maison de la sagesse et le coeur de la maison de la sagesse là ça serait une maison de traduction c'est tout à fait merveilleux et donc je comprends que c'est pour l'instant une utopie mais au sein de votre prochaine exposition c'est décembre est-ce qu'il y aura l'amorce de ce que vous esquissez je l'espère à plusieurs titres d'abord parce qu'on est en train de de travailler avec le département des publics pas directement là-dessus mais avec des associations et que pour l'instant le focus qu'on a trouvé c'est de travailler autour du mot le plus intraduisible pour les personnes qui viennent dans ces associations intraduisibles de leur langue et intraduisibles du français vers leur langue déjà ça ça implique quelque chose comme un rapport à un objet en langue ensuite parce que nous essayons de travailler ça n'arrivera peut-être pas exactement en même temps que l'exposition au musée d'histoire de Marseille et que là avec par exemple l'association culture et territoire avec aussi Médéric Gasquet-Cyrus qui est un linguiste d'Aix autour duquel ce travail c'est en train de se faire un projet qui s'appelle Marseille en VO je vais y revenir dans un instant parce que nous voudrions montrer ce genre de choses au musée d'histoire c'est à dire comment Marseille est en langue à l'intérieur de l'exposition proprement dite au musée il va y avoir un petit film réalisé par le Satis le Satis qui est donc à Aix une école de cinéma à Aubagne peut-être je me trompe peut-être à Aubagne une école de cinéma avec laquelle le musée a un partenariat et des étudiants du Satis sont en train de réaliser sur une idée de Médéric Gasquet-Cyrus dont je vous parle Marseille en VO un petit bout de film sur le changement de langue quand est-ce que ce qu'on appelle le code shifting par exemple quand vous voyez dans une conversation vous entendez les gens à Marseille parler arabe et tout d'un coup dire moi j'attendais ça là dans le bus il ne sait même pas qu'elle est coiffeuse et puis ça recommence en arabe donc là on filme ça dans les marchés dans les lieux où ça se passe et on essaye de comprendre comment est-ce que les langues s'articulent pourquoi on choisit plutôt telle langue à tel moment switch coding en tout cas voilà donc ça c'est un bout qu'il y aura dans l'exposition et puis d'une manière générale je pense que toute cette exposition va essayer de travailler au passage à montrer ce que c'est que être entre entre c'est un mot sublime en français parce que c'est comme tous les mots équivoquent entre vous entendez bien entrez donc et puis vous entendez stationnez donc entre et c'est le même mot en latin inter entre la préposition et intra re entre c'est la même racine donc moi j'essaye de travailler au fond cette exposition elle aurait pu s'appeler entre Barbara Cassin le Mucem c'est par excellence un lieu qui étudie la Méditerranée je vous ramène encore aujourd'hui aujourd'hui quel espoir y a-t-il en Méditerranée je ne suis pas évidemment pas capable de répondre mais tout ce que je peux dire c'est que il y a ce qu'on peut en faire enfin c'est à nous de faire c'est pas à d'autres donc vous me demandiez vous n'êtes pas un peu loin là enfin bon quelque chose comme ça philosophe là c'est quoi mais je ne sais pas mais pour moi faire cette exposition c'est vraiment travailler à ce qu'on peut faire en Méditerranée montrer qu'il y a des routes de la traduction comme il y a des routes de la soie et qu'elles passent par la Méditerranée celles qu'on connaît celles qu'on a oubliées c'est faire de l'histoire et de la géographie d'aujourd'hui montrer le passé pour aujourd'hui quand je m'occupe de grec c'est pour aujourd'hui et je crois que ce qu'on peut faire c'est apporter tout ce qu'on a pu engranger dans sa vie là mais c'est tout c'est à chacun de le faire 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 c'est à chacun de le faire